Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale Alain Bauer, vous êtes professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers et vous êtes référent France du Réseau International de Gestion de Crise. Vous êtes aussi auteur de « Comment vivre au temps du coronavirus » aux éditions CERF. Et vous allez nous dire comment on doit anticiper les prochaines pandémies. Merci de votre invitation. Je pense que vous avez mangé, écouté et j'espère pas inhalé du coronavirus depuis ce matin. Donc je ne vais jouer ni aux médecins, je ne le suis pas, ni aux toutologues de service. Ça n'est pas ma fonction. Mais plutôt revenir avec vous sur ce qu'est une crise et comment on a pu découvrir qu'une crise somme toute banale était devenue une crise totale. Cette crise a été marquée par plusieurs événements et je vais prendre la curiosité la première. Depuis plus de 200 jours, un pays au cœur de la crise a zéro cas de coronavirus. Il s'appelle Taïwan, c'est un pays démocratique. Il n'a pas imposé de mesures autoritaires et il a mis en place un dispositif qui est très exactement, ou à peu de choses près, celui dont la France était pourvue au moment du H1N1. Taïwan a été fortement impacté par le H1N1 et a appris, pour éviter d'avoir à traiter en même temps une crise sanitaire, une crise économique et une crise sociale, plus une crise politique et éventuellement une crise militaire. Nous avons échappé à la crise H1N1 et nous avons, avec minutie, patience et détermination, déconstruit l'outil, les moyens, les équipements et les stocks qui pouvaient nous permettre de gérer une pandémie. Deux, ce n'est pas la première fois que nous sommes touchés par une pandémie, de la grippe dite espagnole qui nous venait du Kansas en 1918, pour ne prendre que les plus récentes, jusqu'à la grande grippe de 2018-2019, qui a vu une surmortalité très importante en raison de la conjonction de deux grippes simultanées, H1N1 et H3N2, si je me souviens bien. Nous sommes dans des phénomènes de surmortalité récurrentes que nous avions décidé d'ignorer de la même manière que nous n'avions pas pris en compte ni la grippe asiatique des années 60 ni celle de Hong Kong, qui pourtant avait provoqué des surmortalités de plusieurs dizaines de milliers de morts. Le grand problème que nous avons face aux pandémies n'est pas l'organisation, l'équipement, c'est deux événements simultanés. Premièrement, l'amnésie, notre incapacité à nous souvenir sur le long terme des dispositifs qu'il faut prendre. Ça s'appelle le syndrome de Semmelweis en matière médicale. Quand on vous explique qu'il faut se laver les mains, il faut se laver les mains parce que ça évite de transmettre les jambes. Quand on vous explique qu'il faut mettre un masque, il faut mettre un masque, ça évite d'être contaminé et éventuellement d'être contaminant. Le deuxième phénomène, j'en rajouterai un à la fin, il est la crise de la parole médicale. La parole scientifique était ce qui restait d'à peu près encore fiable dans l'univers de défiance généralisée, de fake news et de vérité alternative qui est le joli mot pour mensonge absolu. La médecine s'est déconsidérée, elle s'est suicidée par l'apparition de trois catégories de médecins et je sais à qui je parle en disant cela. Je ne fais pas la leçon, je fais un constat. La première catégorie sont les médecins sauveurs, ceux du champ de bataille, Dr. House ou éventuellement la version marseillaise que nous avons désormais, qui soignent avec les moyens du bord n'importe quand, n'importe comment, avec des effets secondaires éventuels mais qui montrent qu'ils sont en train d'essayer de vous sauver. La deuxième partie sont les médecins gestionnaires, ils gèrent. Ils gèrent, ils ont des obligations, des enjeux, des nécessités. La troisième catégorie sont les médecins chercheurs, ils cherchent. Ils ont des considérations de temps et de malades extraordinairement différents. Jusqu'à présent, ces trois catégories ne se voyaient pas et on n'avait pas compris qu'elles se détestaient autant, ni qu'elles se détestaient à ce point même qu'elles pouvaient le faire en direct à la télévision, les unes et les autres, niant des vérités scientifiques acquises et évidentes depuis toujours, notamment sur le port du masque. Et le péché originel sur le masque ne sert à rien et ce qui a à la fois tué la parole publique et la parole médicale. Le débat en public sur les chaînes d'information au continu a déconstruit, déconsidéré et créé le doute dans une population qui ne manquait pas de moyens d'être fascinée par tous les trolls de la planète et une partie des difficultés qui existent dans la construction d'une vérité relativisée par l'apparition des réseaux sociaux d'une part et des manipulateurs de réseaux sociaux de l'autre. Alors sommes-nous prêts à gérer une pandémie ? Pas du tout. Sommes-nous prêts à gérer cette pandémie ? Pas mieux. Qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui ? Eh bien c'est d'essayer de rattraper une épidémie où on passe son temps à gérer à la godie entre des enjeux économiques et sociaux qui sont indiscutables et des enjeux médicaux qui sont réels, sans oser jamais expliquer qu'on va le faire à la chinoise, à la taïwanaise ou à la suédoise. Parce qu'on hésite. On hésite parce que les données qui existent sur qui tombe malade, qui est malade, qui est contaminé, qui est contaminant, qui meurt et dans quelles conditions ne sont pas aujourd'hui totalement stabilisées. On a une idée assez réelle de ceux qui meurent, mais avec un pourcentage de 10% qui n'appartiennent à aucune des catégories dites de comorbidité, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou très âgés. Et puis on a un problème sur les effets secondaires, notamment neurologiques à long terme, de gens qui ne meurent pas, mais qui sont gravement atteints, notamment de jeunes sportifs en parfaite santé. Et ce risque-là, qui montre que cette maladie ne touche pas effectivement tout le monde, mais ne touche pas spécifiquement des catégories particulières, nous amène à perdre le sens de la mesure et du temps. D'abord, parce que ce dont nous parlons aujourd'hui en termes statistiques, c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours, 3 semaines. Et que quoi que nous fassions aujourd'hui, ça aura peut-être un effet dans 15 jours, 3 semaines. Ce qui veut dire que, pour l'instant, on peut considérer que notre reconfinement, d'autant plus inutile qu'il aurait pu être efficace s'il avait duré un peu plus longtemps à la fois précédente, va durer au moins jusqu'au 15 décembre et probablement sera-t-il encore accompagné de mesures contraignantes. La deuxième difficulté, évidemment, elle est dans le longgement de la durée, non pas de traitement en réanimation, mais de traitement en post-opératoire de toute une série de malades de très long terme qui vont lourdement impacter le dispositif médical. Donc, pour conclure rapidement et aller au fond des choses, le vrai problème que nous avons n'est pas de redécouvrir des pandémies qui nous atteignent régulièrement, c'est d'accepter qu'elles soient là, qu'elles soient là pour longtemps, qu'il n'y aura pas de vaccins, en tout cas pas plus que pour la grippe, seulement des vaccins provisoires et relatifs qui fonctionneront comme des vaccins provisoires et relatifs et que depuis 1976, l'échec de la vaccination sur la peste sportive aux États-Unis, jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais fait appel à l'intelligence collective des citoyens et que tant qu'on n'a pas levé le péché originel du mensonge des masques, tant qu'on n'a pas levé la crise institutionnelle existant à l'intérieur du corps médical, il ne pourra pas être retrouvé de confiance suffisante chez les citoyens pour qu'ils acceptent des mesures de restriction de plus en plus dures, de plus en plus longues et de plus en plus douloureuses et à la fin, voulant sauver l'économie ou la santé, on perdra les deux. Vous paraproisez Churchill à la fin, quasiment. Vous retrouverez cette confiance alors ? Il faut s'excuser du mensonge. Le mensonge est un art difficile. L'omission est acceptable, le mensonge ne l'est pas, surtout dans une période où tout est filmé en permanence. J'étais il y a quelques jours dans une émission qui s'appelle Quotidien, qui se fait un plaisir de remettre en réseau les déclarations les plus invraisemblablement imbéciles, parce que je ne sais pas très bien comment les qualifier d'une manière respectable, de l'ancienne ministre de la Santé, de l'ancienne porte-parole du gouvernement et de toute une série d'opérateurs dont certains sont encore en fonction. Et donc, quand on est dévalué à ce point-là et qu'on ne s'excuse pas pour avoir dit des choses qui étaient injustes, car au moins, nous avons eu un premier ministre qui a dit, je ne sais pas, ce qui était une démonstration d'honnêteté dont les Français lui sont redevables, en tout cas dans les enquêtes d'opinion. Ce n'est pas le cas des autres. Le moment est venu de ce petit acte de rédemption. J'ai dit n'importe quoi, je m'excuse, et maintenant, je vais essayer de vous dire des choses qui ressemblent à la vérité. Dans une gestion de crise, il faut de la volonté, de la cohérence et de la vérité. Quand vous n'avez aucun des trois, il n'y a peu de chances que ça fonctionne. C'est difficile pour un leader de dire, je ne sais pas, et est-ce que c'est ce qu'attend une partie de la population ? Si on prend par exemple le cas Trump aux États-Unis, visiblement, il ne sait pas grand-chose, mais il dit qu'il sait. Et quand il est ressorti de son épisode Covid, il est ressorti comme quelqu'un de fort qui avait vaincu la maladie, et il montrait ce pauvre Joe qui était dans sa cave avec son masque, et finalement, il en a peut-être tiré un avantage politique. est-ce que c'est pour ça que les leaders ont du mal à dire, je ne sais pas ? Je vous propose d'en reparler le lendemain des élections aux États-Unis. Ça, ça nous donnera un départage par le peuple. C'est quand même lui qui décide à la fin. Et pour ce qui est de la France, je regarde le taux d'adhésion et de reconnaissance à l'ancien Premier ministre et la situation des autres, et je constate un net différentiel. Les entretiens médicaux d'Anga avec AG2R La Mondiale.